On peut dire que c'est un élément qui a été véritablement pour notre CHU une très grande douleur, parce qu'il s'agissait d'un praticien très reconnu de notre établissement, connu des médecins, des paramédicaux, des étudiants, et c'est vrai que ça a été pour nous extrêmement douloureux, extrêmement pénible, et que ça a révélé aussi derrière un certain nombre de crises. Mais il n'y a pas d'association entre ce suicide et les autres événements dont on peut parler maintenant. Ces autres événements, justement, vous en avez été informé très récemment, non ? Vous êtes en connaissance de ces situations de harcèlement ? Alors, il y a des situations dont j'étais parfaitement au courant, et depuis plusieurs mois. C'est la situation de deux professeurs des universités, praticiens hospitaliers, qui venaient de l'extérieur et qui ont été intégrés dans des équipes où cela s'avait mal passé avec des conflits individuels entre médecins. La douleur, le harcèlement, au mot qui a été employé par la ministre, c'est des difficultés entre médecins. Et ça, j'étais parfaitement au courant de cette situation. Par contre, je n'étais pas au courant, parce que la chaîne de communication a mal fonctionné sur la situation de ces deux médecins pédiatres, qui, elles, sont en difficulté au quotidien pour prendre en charge les malades. Ça, c'est vrai que j'ai été mis au courant beaucoup plus tard. Ça a été pour moi un révélateur sur le fonctionnement de la pédiatrie, qui doit être revu. Ce sont deux médecins compétents, très investis, pour ne pas dire surinvestis, mais qui étaient en difficulté devant la prise en charge de plus en plus importante de patients. Je voudrais quand même insister sur le fait que l'hôpital public prend en charge de plus en plus de malades, et nous en particulier. Nous avons depuis quelques semaines pratiquement un hôpital en tension en permanence aux urgences, donc un personnel qui subit une déstructuration de la médecine en France, en particulier par rapport aux urgences, qui est important, mais aussi sur les maladies chroniques qui prennent un poids de plus en plus important, ce qui est le cas du diabète de l'enfant, dont l'incidence et la prévalence augmentent considérablement. Et nous avons ces deux médecins en proie à ces difficultés. Ça, nous comprenons. Le seul regret que j'ai, c'est que je n'ai pas pu les recevoir pour l'instant. Concernant le reste du personnel, vous avez d'autres remontées de cette situation tendue, difficile, sans parler évidemment de harcèlement, mais voilà, d'une situation difficile ? D'abord, moi, je suis un médecin qui est encore sur le terrain. Je suis en service d'hépatogastroenterologie. Je passe, je fais les visites, et je vois bien que le personnel est sous tension. Personnel médical, personnel paramédical. Il ne faut pas oublier les infirmières et les aides-soignantes. Oui, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on prend des malades de plus en plus compliqués au CHU, qu'il faut, avec une technicité augmentée. Je disais à l'instant, le poids des maladies chroniques. C'est donc très difficile dans un schéma budgétaire très contraint. C'est difficile. Nous nous battons tous les jours avec la direction générale et mes autres collègues médecins, en particulier le vice-président de la CME, pour avoir des moyens supplémentaires. Nous nous sommes battus pour que, dans chaque service, il y ait une infirmière pour 12 malades et non pas pour 15 malades. Ça, c'est du concret, c'est du quotidien. C'est ce pourquoi nous nous battons. Nous comprenons la souffrance. Elle est évidente. Je la vois, moi, tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.